Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, ASM, Monaco, défaite 3 à 2 de nos Lançois, dans un match très animé, très agité, avec encore une fois un arbitrage Ligue des Champions, lol, on s'est bien battu, on est revenu de 2-0 à 2 partout, il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement c'est une défaite qui fait mal aussi à la tête, ça en fait 2 en une semaine, on espère que la semaine prochaine servira à laver un peu les cerveaux, parce qu'il y a une grande, grande course à l'Europe, Reims a gagné, Reims a fait match nul, ils nous reprennent des points, tension, 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 ça recolle quand même, donc la 6ème place n'est pas forcément sécurisée, donc il va falloir enchaîner, malheureusement on aurait pu peut-être au moins ramener un match nul de ce match, malheureusement c'est pas le cas, tant pis, mais voilà, devant ça a choqué un peu, Lille a perdu 3-1, Nice n'a fait que match nul, donc bon, voilà, les bonnes opérations, c'est pour Brest et puis Monaco, je pense que Brest va peut-être être sur le podium de cette Ligue 1, parce que j'ai du mal à croire, je vois pas qui peut aller titiller les Brestois, ça va être compliqué, je pense que, voilà, à moins qu'on aille gagner contre Brest, puis derrière que ça enchaîne et que Brest soit un peu dans la mouise, mais je pense pas, mais c'est plus que compliqué pour eux, voilà. Alors petit aparté, merci au monsieur qui est venu me voir et qui j'ai fait une photo, je suis désolé, j'étais en train de manger plein de maillots, enfin bref, un mec comme d'habitude à Bollard quoi, la bière à la main, les frites, la merguez, donc ça faisait, voilà, j'étais pas forcément hyper présentable, maintenant comme il me l'a dit et je le dis tout le temps, vous n'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça sera avec un grand plaisir, d'ailleurs je fais aussi un petit coucou au monsieur qui était à la friterie pendant que je commandais, voilà, ça fait plaisir, je trouve une petite communauté sympathique et bienveillante, ça fait super plaisir, voilà, j'essaye d'être disponible, alors les gens qui étaient à côté de moi, ils comprenaient pas trop, parce qu'ils ont dû se dire c'est qui ce gars-là, c'était marrant du coup, on a un peu discuté avant de partir, et puis le monsieur je l'ai revu sur le retour, on est tombé en haut de poils en même temps, il ne devait pas être trop loin dans la tribune parce qu'on est sortis à peu près au même moment, et voilà, on a eu le temps de discuter un peu, donc voilà, c'est super agréable, merci monsieur de votre bienveillance, voilà, la photo, la développez pas, je dois pas être très présentable, donc voilà, on va commencer par le 11 de départ, avec Brice Samba dans les buts, le trio légendaire enfin réuni d'Anso Medina et Gradit, ça fait longtemps qu'on les a pas vus en même temps, Aguilar à droite, Chavez à gauche, Amilio Nampalismen Didiou, je sais pas s'ils avaient été alignés ensemble de départ, je crois pas, et puis le trio offensif, parce qu'on peut maintenant parler de trio offensif, puisque ça tourne un petit peu, DPDC, Thomasson et Waii, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 ? Ben c'est un 11 d'après Europe, de toute façon, il fallait faire tourner, les mecs avaient joué 120 minutes, ils étaient éclatax, il y en a, ils avaient pu tenir debout à la fin du match face à Fribourg, donc ça me semblait logique que ça tourne, Thomasson, il a encore une fois eu sa chance, et j'espérais qu'il soit le Thomasson qu'on a connu l'année dernière, la sédon dernière, le reste c'est du gros classique, avec Chavez qui pour l'instant souple les matchs à dos, Aguilar qui est en concurrence avec Frankowski, mais surtout qu'il le remplaçait, parce que Francky était largement crevé, et puis un duo inédit pour moi, je pense, je vous le dirai dans les commentaires, je vais pas trop bosser, mais je crois pas que j'ai vu un milieu de terrain Mendy-Diouf aligné, peut-être en cours de match possible, mais je suis même pas sûr, donc voilà, c'était un peu, c'était un peu une nouveauté, mais ça me semblait assez équilibré, il fallait voir sur le terrain ce que ça allait donner, et puis Strieff offensif, un DPDC qui en ce moment est le Phoenix, et puis Eli Waii qui enchaîne les bons matchs et les buts, donc voilà, ça me paraissait une compo cohérente, surtout que là, pour être sincère, j'étais un peu soulagé de voir Guy Lavogui sur le banc, alors bien sûr, on fera une petite aparté après, sur ce qui s'est passé, puisqu'il y a des joueurs qui ont désactivé leur compte sur les réseaux sociaux, alors, c'est moi le premier, je leur en mets plein la tronche, mais dans une argumentation, et avec respect, mais les mecs qui commencent à chocer dans leur tête, et aller les harceler, les insulter, les menacer, les machins, vous êtes des grosses merdes, je veux dire, c'est pas du tout lance compatible, ce type de comportement, maintenant c'est clair, ça m'arrive de dire que c'est une quiche, où les jouaient comme une merde, mais ça reste qu'une analyse de ce qu'il fait, ça n'empêche que Haïdara est un super mec, que Guy Lavogui doit être quelqu'un de très bien, c'est pas le problème, on n'est pas là pour juger les gens, on juge les performances, maintenant quand on commence à s'attaquer à des gens, parce qu'on est frustré d'une défaite, on n'est pas un vrai supporter de foot, voilà, moi, j'ai été au stade hier, j'étais à fond, et je poussais à mort Thomason, alors que je lui envoie des scuds nucléaires, avec des têtes guidées, pour lui exploser, c'est notre, mais ça n'empêche que c'est un joueur de lance, et que comme tout joueur de lance, qui respecte le blason, on est derrière lui à mort, voilà, c'est tout, donc voilà, c'était le petit aparté, mais c'est vrai que j'ai été soulagé, de voir Guy Lavogui dans les tribunes, je pense qu'il va les compter, ces minutes de match, à part grosse blessure de Saïd, ça va être compliqué pour lui, parce que pour l'instant, Danzo est revenu, c'est lui qui saute, si Machado revient, je pense pas qu'il fera sauter Chavez, il va faire sauter, soit lui, soit Chichouba, ça fait, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de monde, donc sincèrement, je pense, moi, que Guy Lavogui va pas avoir beaucoup de terrain de foot, en même temps, il a fait une entrée catastrophique, c'est pas la première, préféré Chichouba à Guy Lavogui, c'est quand même un signe fort de Francaise, il va connaître le panneau à un moment, je pense, ça va tourner quand même, il va sûrement jouer, mais il va très peu jouer, je pense qu'il va pas rester, c'est un flop complet, Guy Lavogui, mais ça mérite pas d'être un abruti, et d'aller emmerder les gens, voilà, je le dis, parenthèse terminée, on va commencer par les notes, j'ai mis la note de 4 à Brice Samba, bah ouais, il arrête un pénalty, il est rentré dans la tête de Balougoun, qui les tire très mal d'habitude, donc ça va pas louper, mais la première mi-temps de Samba, elle est désastreuse, sur le premier but, alors on y reviendra un peu dans l'arbitrage, mais même l'arrêt, il est hyper mal placé sur la frappe de Balougoun, il fait le mauvais geste, le deuxième but, il est pour lui, parce qu'il fait n'importe quoi, les relances ont été très compliquées, il en a mis une paire en touche, ou en difficulté sur les côtés, ça a pas été du bon Samba, et quand Samba n'est pas au niveau, ça fait mal, c'est clair et net, même chose à Danso, note 2-4, moi je l'ai trouvé pas bon, pas bon, ça a été mieux en deuxième mi-temps, alors en première, les passes, c'est n'importe quoi, il a sauté comme un popcorn au duel, alors il y a sûrement faute de Balougoun, il lui tire le maillot, mais il est trop gentil, il donne trop son cul Danso, dans ce match là, moi je suis désolé, il doit être plus dur que ça sur l'homme, j'ai trouvé même les têtes, ils étaient pas terribles, c'était insuffisant, c'était pas du très très grand Danso, d'ailleurs c'était du Danso en dessous de la moyenne, voilà, clairement. Gradit, j'ai mis la note 2-6, alors je n'ai pas encore l'info, j'ai pas dû regarder, parce que je fais la vidéo assez tôt, voilà, mais je sais pas s'il est blessé, je sais pas si c'est une sortie sur blessure, ou c'est une sortie strat, donc vous me le direz, parce que j'ai pas eu le temps d'en regarder, même hier soir les réseaux, parce que j'avais plein de trucs à faire à la maison, donc voilà, mais je trouve que son match était correct avant sa sortie, moi je l'ai pas trouvé mauvais, j'ai trouvé que d'ailleurs c'était un des meilleurs des 3, voilà, moi je trouve que c'était assez solide, maintenant j'espère qu'il est pas sorti sur blessure, et que c'était un choix tactique, parce que du coup j'ai fait mon analyse sur un choix tactique, alors je vais peut-être passer pour un con, quand les infos sur sa blessure vont sortir, je ne sais pas, mais pour moi, ça avait tout l'air d'un choix tactique, bah après, je sais pas, mais peut-être qu'il était blessé, donc j'en sais rien. J'ai mis la note de 5 à Medina, bah moi je trouve que le match est moyen, je trouve que le match est moyen, moi j'ai trouvé, en première mi-temps, j'ai trouvé qu'il avait voulu faire trop le héros, qu'il a voulu surjouer le fait qu'il est capable de se projeter, je trouvais qu'il se projetait trop, qu'il laissait trop de vide derrière lui, trop de Chavez tout seul, c'était pas évident pour Chavez. Sincèrement, en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé trop chaud, trop dangereux, trop agressif, il aurait pu prendre un jaune, après à un moment donné, il chope le maillot, il se couve, enfin le Texier, même s'il a fait un arbitrage des champions, lol, il a été gentil avec lui, enfin voilà, t'étais pas du géant, on a senti beaucoup de frustration, une nervosité, chez le joueur-là, il a peut-être pas forcément bien digéré, il a peut-être pas forcément bien digéré la défaite face à Pribourg, mais bon, il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait sauter. Alors Chavez, je le note pas, parce que tu peux pas noter un mec qui s'est blessé, après il n'avait pas fait grand chose d'extraordinaire, ni de mal, ni de bien, donc je peux pas le noter, j'espère que c'est pas grave sa blessure, mais en tout cas voilà. Alors la note d'Aguilar, moi j'ai mis 5, moi j'ai trouvé que le match était moyen, il a une énorme caravane au cul, un déficit de vitesse qui est quand même assez flagrant, même si en défense centrale, il est quand même un peu plus à l'aise, parce qu'il est moins obligé de taper des grandes courses, il centre très peu, ce qui était quand même un problème. Moi j'aime bien la saison d'Aguilar, je trouve qu'il fait une saison exemplaire, et qu'il a un esprit revanchard par rapport à ses années monégasques, et qu'il a le talent et l'expérience d'un grand joueur, mais ça me gêne en piston, parce qu'il manque de vitesse et de volonté de s'entrer. Je pense que ça sera quand même, je pense, à mon avis, un chantier de trouver un deuxième piston droit, mais rapide. Je pense qu'il peut lui dépanner sur les deux postes, et être peut-être plus un backup de Grady, voire rentrer pour fermer le couloir en match, un peu un style Aïdara, mais avec plus de technique et de talent. C'est pas méchant avec Aïdara, mais je le trouve meilleur qu'Aïdara sur un plan footballistique. Mais là, c'était quand même limite. C'était quand même limite, et voilà, le problème c'est que comme il n'y a plus personne à gauche, le changement de Chavez, c'était, voilà, c'était obligatoirement le Frankowski à gauche et garder Aléguilar à droite. Après, quand il a rebasculé en défense centrale, il était un peu moins en difficulté, même s'il s'est fait un peu bousculer. Mais sincèrement, voilà, c'était assez moyen. La même note, Andy Jouf, match moyen, quelques accélérations intéressantes. Il est techniquement au-dessus de la moyenne, mais je l'ai trouvé assez brouillon. Il manquait de repères peut-être avec Mendy, peut-être qu'il a été peut-être moins dans l'envie d'aller de l'avant. Peut-être qu'il est un peu dans un contre-coup physique de son bon début d'année 2024 à suivre. Franck Aiz est toujours un peu dans le tâtonnement de son milieu de terrain. Depuis le début de la saison, il n'y a jamais eu vraiment une formule qui a marché. Aléa et Naïwijouf, ça a marché contre des équipes quand même d'un niveau un peu plus bas. J'ai l'impression que Franck Aiz ne veut pas forcément mettre ce duo-là face à Dulour. Donc, à mon avis, on sera encore sur un mixte. face à Lyon, est-ce qu'il va mettre Aléa et Naïwijouf ? Peut-être. Est-ce qu'il va mettre Aléa et Naïwijouf ? Des tacles un peu ouf. Mais dans les prises de balles, toujours vers l'avant. Moi, j'ai beaucoup... Comparé à Samed, ça n'a rien à voir. Prises de balles vers l'avant, les passes vers l'avant, la mise en route des attaques, la mise en route du jeu. Il est venu récupérer des ballons, il se bat, mais il les libère rapidement les ballons. Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Maintenant, il s'est fait un peu bouffé au milieu de terrain aussi, un peu transpercé aussi, mais je trouve que dans ce rôle à la Samed, il est plus complet que Samed. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré. Malheureusement, il a été beaucoup touché par les blessures. Ça reste quand même un joueur qui n'est pas un vieux papy, mais en tout cas, il a montré beaucoup de vivacité, d'accélération, mais en lâchant très vite son ballon et rarement en arrière. Beaucoup sur les côtés où il a essayé de combiner, de lancer des joueurs. Franchement, c'était vachement intéressant. Moi, j'ai bien aimé. J'ai mis la même note à des PDC. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. un match complet. Techniquement, dans les remises de balles, dans les accélérations, une aisance technique au-dessus de la moyenne. Il a trouvé une espèce de continuité de performance qui est vraisement plaisante. Il n'a pas eu de chance sur une de ses frappes où il fait un bon choix, mais il manque de puissance. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est le Fénix. Il a fait la technique du Fénix. Il est renais. Tant mieux pour Lance, tant mieux pour lui. Il était mort depuis un moment. Il a ressuscité. C'est le Jésus du Racing Club de Lance. Mais en tout cas, j'ai bien aimé son match. Thomasson, j'ai mis la note de 6. Moi, je trouve qu'il fait un match correct. Alors après, je peux en envoyer des scuds. Mais là, moi, je trouve, il fait une passe presque décisive parce qu'elle est contrée. Il était hors-jeu. Il l'a remis en jeu par Salissou, je pense. l'a mis Eli Waii. Mais le geste technique pour se mettre dans le bon sens et l'enchaînement est très bon. Il a montré certaines choses. Il a montré de la vivacité. Ce n'était pas toujours correct. Le début du match était très difficile pour lui. Je pense que psychologiquement, il est quand même très atteint et qu'il a un problème de confiance. Mais il est monté en puissance au fur et à mesure du match et le rendu de la feuille est correct. On ne va pas toujours dire que c'est de la merde et c'est nul quand ce n'est pas nul et ce n'est pas de la merde. Moi, je suis désolé. Il fait un match correct. Ce n'est pas mirobolant non plus. On a vu un peu la diff quand on a vu arriver Soto K qui a commencé un peu à mettre le feu. Mais sincèrement, il a montré des choses intéressantes. Il faut qu'il aille sur cette voie-là de toute façon. La note de 7 à Eliway, bien sûr. Il enchaîne. Là, moi, je pense qu'il est en train de partir sur un truc bon. Le but est vraiment joli. Il l'a bien mis. Il a une passe quasi-décisive parce que c'est lui qui donne le ballon dans les combinaisons. Il a été très bon dans la lutte. Il a lutté comme il a pu face à Maripane parce que les ballons étaient quand même sur lui. Il n'avait pas forcément des ballons mis sur le côté en profondeur où je pense qu'il est capable de bouffer Maripane. Mais Maripane, il défend comme ça. Il a lui un pétain à la chasse. Moi, ça m'agace. C'est comme ça. Mais en tout cas, il a été très intéressant. Moi, je trouve qu'il est sur la bonne voie. Il enchaîne but après but. Mine de rien, ça fait trois matchs d'affilée qui marquent. C'est très bien. Il faut qu'il continue comme ça. Il faudrait qu'il enchaîne un petit doublé ou un truc comme ça pour être bien. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve qu'il est sur la bonne lancée. Il va être chaud pour la fin de saison. C'est ce qu'on attend de lui. Au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de 5 à Frankowski à un match moyen. J'hésite à mettre 4, mais il a fait défensivement, il a montré des trucs. Il a fermé un peu, mais à gauche, ça ne marche pas. Il a été inoffensif offensivement. Il a eu 2-3 accélérations, mais les centres ne sont pas terribles. Ce n'était pas mirobolant. Ce n'était pas mirobolant. Ça manquait de peps à gauche. Moi, je le préfère à droite. À droite, il a été plus intéressant, mais à gauche, ça manque de peps. Ça manque de peps et de repères. Voilà, c'était moyen l'entrée. C'était moyen. Florence Otoka, j'ai mis la note de 7. Il fait une bonne entrée. Il a remis un coup de boost à l'offensive lançoise. Il a montré des choses intéressantes. C'est bien. Alors, il a joué à un moment donné un peu parce qu'il sort. Gradit sort. Il fait rentrer Sotoka. Alors, soit il est blessé et du coup, Sotoka prend le poste de piston puis Aguilar recoule à droite en défense centrale. Soit il a cherché à essayer de mettre un peu plus d'offensivité ou d'offensive dans sa stratégie de jeu pour revenir au score. En tout cas, moi, j'ai trouvé que Sotoka avait montré de très belles choses. Et voilà, il a besoin de souffler. Il sera frais pour Lyon. Il sera titulaire, bien sûr. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais voilà, c'était vraiment intéressant. Bonne rentrée également de Wesley Saïd. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu faire une rentrée aussi intéressante. Il marque le but de l'égalisation. Je l'ai trouvé dynamique dans les remises, dans les déviations. Il a apporté des choses. Il a redynamisé aussi le secteur offensif. C'était pas mal. C'était pas mal parce qu'il y a eu des entrées beaucoup plus laborieuses que ça. blablabla. Elaynaoui, bien sûr. Elaynaoui, c'est pareil. Il fait une bonne entrée. Moi, je trouve. Il a dynamisé aussi. Il a remis un coup de boost au milieu. Il y a des belles chevauchées. C'était quand même plus intéressant que ce qu'il a montré au niveau européen. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est cool. Ayanda Shishouba, entrée correcte. Moi, je trouve. Parce qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons. Mais en tout cas, il a été se battre au duel et il fait une jolie frappe. Maintenant, je pense que c'est un coaching un peu chaud parce qu'il aurait peut-être fallu conserver le score. Parce que du coup, sur la projection de Binamino, il ne défend pas. Peut-être qu'avec un changement un peu plus défensif, on aurait peut-être pu garder le point du match nul. Mais on ne va pas reprocher à Franck Ace d'aller tenter de chercher la victoire. C'est le football. Frankowski, Saïd, Sotoka, Elaynaoui, Shishouba, on a fait les 5. 10 au Red Tiger. Magnifique. Déjà, quand ils étaient sur le parvis du stade, j'étais en train de manger, je les voyais de là-bas. C'était magnifique, leur chant. Le Tifo, superbe. Les Lillois qui chambrent, on voit bien un tigre. Un tigre. Et il est à l'endroit, le tigre. Parce que les Lillois, ils nous font des dingueries. Ils nous sont foutus de notre gueule toute l'après-midi. Ils perdent 3-1 face à Toulouse. Ils se foutent de notre gueule au niveau des Tifo. T'as vu tes Tifo, toi ? Mêlés à l'endroit. Et enfin, ils ont été pitoyables sur les réseaux. Et ils ont été punis par le karma, comme on dit. En tout cas, c'était magnifique. Même le craquage de Fumigène, je trouve qu'il a été hyper respectueux. Ça a claqué à mort. C'était super sympa. Ils n'en ont pas fait des méga-caisses. Moi, je trouve que c'est très bien. Les Tifo étaient magnifiques. La séquence avec Silvano qui a mis en route, qui a orchestré tout ça de concert avec eux, c'était super. La remise des Maillots, des Fagnons, c'était magnifique. C'était un bel anniversaire, joyeux anniversaire. Donc, un peu en retard, mais on l'a souhaité au stade au Red Tiger. Et voilà, c'est du grand spectacle. C'est toujours la même avec les Red Tigers. Une grande régularité dans la beauté des animations. Il ne faut pas changer. il faut faire 30 ans paré. On sera mort. Mais en tout cas, c'était génial. Voilà, c'était génial. Pas génial, la brutique qui a percé la bâche et qui s'est fait filmer, lui. Ils vont le retrouver, lui. Il faut vraiment être con, pour faire ça. Sincèrement, il faut être con. Et petite mention spéciale à Silvano. Le petit geste technique pendant la présentation des joueurs, c'était pas mal. L'aile de pigeon, c'est pas mal. Monaco, ils vont torperer, Silvano. Ils vont peut-être te faire signer un contrat. On va passer du 10 au... Du 10 au quoi ? Il est où ? Ah, il est où ? Il est où ? Ah, la petite note... La petite note... Attendez... Deux secondes. Deux secondes. Deux secondes. Deux secondes. Match cataclysmique de Le Texier. Il méritait un bon zéro dans sa tronche. N'importe quoi. Alors oui, il est joué. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne viens pas là-dessus. Mais l'incohérence totale de son arbitrage sur les pénaltys est extrêmement grave. Le fait qu'il déjuge encore une fois l'avare. Je suis désolé, mais il a totalement tort. Il y a faute. On nous a sifflé 3-4 000 pénaltys comme ça face à Brest. C'est inadmissible. Moi, je suis désolé. L'arbitrage a été zéro. Il a manqué de tact. C'est un cow-boy sur le terrain. On ne peut pas lui parler. C'est n'importe quoi. Pour moi, il n'y a pas pénalty sur Minamino. S'il y a pénalty sur Minamino, il y a pénalty sur Florian Sotokas. C'est tout. C'est n'importe quoi. Sincèrement, il lui écrase la cheville, le tendon d'Achille. Il ne fait pas exprès. Ce n'est pas grave. Il y a faute. Il y a pénalty. Il le déséquilibre. Si on est en train de chercher l'interprétation du fait exprès ou pas fait exprès, il n'y aura plus jamais de pénalty. Les mecs, ils vont toujours dire « Je n'ai pas fait exprès. J'ai voulu tacler le ballon. Je ne voulais pas le toucher. » Non. Il y a faute. Il y a déséquilibre du joueur. Il tombe. Il est dans la surface. Il y a pénalty. Ne pas le faire exprès, ce n'est pas un critère. C'est une maladresse du joueur qui fait une faute. Il y a faute. Il y a pénalty. Voilà. L'arbitrage a été cataclysmique. C'est sincèrement c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. C'est de la merde. Je le dis sincèrement. Je trouve que cet arbitrage a été cataclysmique et a eu un impact sur le match. Voilà. Alors bien sûr, mais il n'y a pas que chez nous. À Lille, apparemment, le hors-jeu est dégueulasse. Fonseca monte la ligne. Enfin bref, l'arbitrage est en train d'avoir une espèce de ligne de rupture avec l'ensemble des clubs de Ligue 1. On part sur un mauvais mood. Et ce n'est pas prêt de s'arranger. Mais en tout cas, le textier, c'est n'importe quoi. Pourquoi on met un arbitre qui a plein de casserole au cul en ce moment, qui fait plein d'erreurs sur des matchs cruciaux comme ça ? Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et les images, elles ne trompent pas. Il était très en colère contre l'effectif Lançois. J'ai l'impression qu'il était saoulé par les Lançois quand Saïd égalise. Il a une moue. Mais une moue de dépit. Mais il se rend compte qu'il est filmé et qu'on le voit qu'il n'est pas content. Limite, on aurait cru qu'il n'était pas content du but de Saïd. Derrière, il siffle un péno. C'est lamentable. Lamentable. Je ne parle pas... Ça m'arrive de parler de l'arbitrage en bien ou en mal. Mais là, moi, j'ai été scandalisé. C'est n'importe quoi. Alors, il laisse jouer. Moi, je veux bien. Il ne sifflait rien du tout. C'était n'importe quoi. Il ne sifflait rien du tout. Mais pour moi, il y a faute sur Danso. Il tire le maillot mais comme ça. Alors après, Danso, il est trop gentil derrière. Il doit se laisser tomber. Il doit se laisser tomber pour tenter de faire faute. Voilà. Mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est tout. Ce n'est pas grave. On le subit journée après journée. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Que je vous dise. Coaching correct de Frank Ayes. Même si, je vais le dire dans le débrief, peut-être. Et lui, il le regrette aussi. Il n'aurait peut-être pas dû faire rentrer à Yandel. Il aurait peut-être dû fermer la boutique. Un match nul, c'était plutôt correct. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Ça n'a pas forcément eu cette répercussion-là parce que le but de Minamino est magnifique. Minamino, qui a été énorme sur ce match. Il revient bien, lui, qui a été un peu perdu pendant un temps. Ils ont un bel effectif, Monaco. Ils ont un effectif pour aller là-haut. Maintenant, il faut aller déloger les Brestois. Ça ne va pas être une mince affaire. Il y aura un Monaco-Brest ou un Brest-Monaco. Ça doit être Brest-Monaco ou Monaco-Brest. Il faut qu'ils gagnent face à Brest pour essayer d'être deuxième et déloger les Brestois de cette deuxième place. Mais bon, après, il y a trois places qualificatives. Je pense que les Monégas qui veulent surtout assurer leur troisième place, cette victoire face à Lens, elle est primordiale pour eux parce qu'ils nous mettent... Ils sont à 41 points. On est à 36. Il y a 5 points d'écart. Ça va être très compliqué. Même s'il reste un tiers du championnat, il va falloir à distance les battre. Ça risque d'être compliqué parce que je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de garder leur avance le plus longtemps. Mais ils ont encore des gros matchs. Ils ont encore des gros matchs. Le débrief. La première mi-temps, elle est assez équilibrée parce qu'on prend deux buts sur des erreurs. Le premier but, Danso est trop gentil. Derrière, Brice Samba fait un peu du brin. On se bat. On a des occasions. Majiki est obligé quand même de faire quelques parades, de montrer qu'il y a certaines choses. et puis on prend le deuxième but sur une grosse erreur de Brice Samba qui se le met tout seul. Ça fait 2-0. C'est compliqué. C'est compliqué mais derrière, on se bat et on égalise tout de suite dans la foulée. Je trouve que c'était équilibré. Ça allait d'un but à l'autre. C'était un match de coupe. Vraiment, c'était très agréable à suivre. C'était une bonne vitrine pour la Ligue 1. Je trouvais que physiquement, on était dedans. On était vraiment dans l'impact. On ne s'est pas laissé faire même si au milieu, des fois, Jouf a pris un peu le bouillon et Dendy était un peu tout seul mais je trouve qu'il y avait des belles choses. Il y avait des belles choses et même s'il y a eu par exemple la blessure de Chavez, ça n'a pas niqué le rythme pour autant. Les Monégasques ont répondu fièrement à ça et je trouve que même s'ils ont été exécrables en deuxième parce qu'ils ont senti que la tempête allait arriver, je trouve quand même que c'est assez costaud cette équipe. Et voilà, quand on rentre en deuxième, ça a du mal à redémarrer. Pendant 15 minutes, 15-20 minutes, ça a été un peu compliqué et derrière, Francké se fait des changements. Ça remet un coup de boost à l'équipe, sincèrement. Et derrière, il y a une égalisation avec un Eli Wai qui a été décisif dans le but et dans la passe. Et ça fait deux partout et c'est là que il y a la blessure peut-être de Grady ou un choix tactique ou les deux. je veux dire, c'est dans la même foulée en fait. Et je pense que l'entrée d'Ayanda chez Chouba a eu un effet un peu waouh. Je pense qu'on a été trop à l'offensive. Mais après, on ne va pas s'en plaindre de ça. Mais je pense que dans l'objectif d'essayer d'aller titiller un peu plus haut, il aurait peut-être fallu sécuriser ce match nul, peut-être jouer un peu plus sans compte, subir un peu plus. On ne l'a pas fait et je pense qu'on a pris cher. Et Mina Minou fait un festival de la défense de Medina, elle manque de lucidité, il recule trop, il lui laisse trop d'espace. Je pense qu'il avait peur aussi de faire une grosse saute et de prendre un deuxième jaune. C'était possible aussi. Mais bon, le premier jaune en même temps, il est mérité, c'est n'importe quoi. Il s'est mis en difficulté tout seul aussi Medina avec ce carton jaune inutile. Il sera suspendu d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises face à Brest. Je crois qu'il est suspendu face à Brest. On reçoit Brest. Je crois que vous me le direz dans les commentaires, je n'ai pas suivi. Donc voilà. Donc derrière, on prend ce but-là. Il reste, c'est pendant les arrêts de jeu, 7 minutes d'arrêt de jeu. Alors dans notre tête, 7 minutes, c'était suffisant pour gagner mais malheureusement, non. C'était insuffisant pour égaliser. Et voilà, voilà. Alors la conclusion, c'est qu'on perd ce match. Alors les équipes d'en haut n'ont pas fait des résultats mirobolants. Rennes fait match nul, Reims gagne. Donc ça recolle derrière nous. Mais il y a quand même un gap énorme avec le ventre mousse qui veut dire qu'on sera deux, trois équipes à jouer la sixième place voire cinquième. On va enchaîner à Lyon. Ça ne va pas être un cadeau mais franchement, je le dis, ce n'est pas pour critiquer. Je trouve que la hype lyonnaise est un peu surcotée. Moi, j'attends de voir Lyon face à Lens parce que je trouve que les Lyonnais derrière, c'est extrêmement fébrile. Devant, c'est très intéressant parce que Newama met un peu de... il n'est pas mal de moves. Comment le... le général Lacazette est éternel là-bas. Il est capable de sentir les bons coups. Lacazette est en feu. Il va falloir être solide défensivement mais je pense qu'offensivement, on est capable de leur faire très mal dans les sorties de balles, dans les accélérations. Strasbourg a été en dessous de tout face à Brest. Ces équipes-là que va rencontrer Lyon ou qu'a rencontrer Lyon sont très faibles. Pourquoi je parle de Brest ? Je n'en sais rien. Je pensais que Strasbourg avait joué contre Lyon mais non, ils ont joué contre Brest. Je vais corriger en même temps ma compétition. Mais ce que je veux dire c'est que Lyon, même s'ils ont battu Marseille, ils ont battu Marseille, je suis désolé, Marseille, ils sont éclatax. Moi, j'attends de voir ce match-là. Il va être très intéressant. Je pense sincèrement, je le dis, je pense sincèrement que Lens a des capacités d'aller gagner là-bas. Maintenant, l'enchaînement est terrible. Après, on est sur un enchaînement beaucoup plus accessible mais peut-être que le mal sera fait. Peut-être qu'on sera 7-8ème parce qu'on sera fait doubler parce qu'on n'aura pas fait un bon enchaînement face à ces équipes de très hauts tableaux ou alors on va réussir à gérer et on sera encore dans la course. Mais ça va être très compliqué. Maintenant, il n'y a plus qu'un match par semaine. Il va y avoir des retours. Je pense que certains joueurs ne verront plus la pelouse pendant un moment. Je pense que certains vont devoir montrer plus. Mais en tout cas, dans la négation, dans l'envie de revenir, c'était exceptionnel. Moi, j'ai été vraiment séduit par cette équipe. J'espère qu'on finira 6ème. Ça sera l'Europe. Maintenant, il faut se dire que c'est une ère qui s'achève. Je pense de plus en plus parce qu'on n'ira pas chercher la Ligue des Champions. Ça sera un miracle. Je pense donc du coup qu'on est sur une véritable fin d'ère avec la sortie de beaucoup de grands joueurs. il faudra se déshabituer à pas mal de choses qu'on a vues cette saison et puis 3 ans. même si c'est Francaise encore en commande, ça ne sera plus du tout les mêmes joueurs. Maintenant, je ne vais pas vous le cacher. C'est un petit aparté. Moi, je pense que Francaise partira parce que il a fait le tour et il a joué la Ligue des Champions. Je pense que la conférence Ligue ce n'est pas fait pour lui. Je pense qu'il va avoir des propositions de grands clubs qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va aller dans un gros club. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Moi, j'en suis persuadé. Maintenant, ce qui est gênant et ce qui est embêtant, c'est que on peut se dire que la fin d'une ère est toujours un peu énigmatique dans ce qu'on va traverser. Mais quand je vois les réactions sur les réseaux sociaux, j'ai peur quand même de la saison prochaine. Parce que je pense que s'il y a un nouveau coach et un nouvel effectif et que ça ne marche pas tout de suite, ils vont prendre des tomberons d'assulte que ce soit eux ou la direction mais la direction fait avec aussi les choix des hommes. Je veux dire, si les gens veulent partir, ils partent. On ne peut pas les retenir. Donc voilà, moi, je pense que c'est une saison assez émouvante parce que je pense que c'est la fin d'une carrière à Lens pour pas mal de joueurs. On aura beaucoup de départs. Je pense qu'on aura beaucoup de thunes aussi parce qu'ils vont coûter très cher, ces joueurs à vendre. Il ne faut pas rêver. Je pense qu'Ebert a entre les mains à venir du club à très moyen terme. À long terme aussi mais en tout cas, la saison d'après risque d'être... Cette saison, c'est déjà la saison d'après. Mais je trouve qu'elle est plutôt réussie pour le moment. On est toujours en course pour l'Europe. Je pense que même si on finit sixième, c'est une très bonne saison parce qu'il y a des armadas devant. Et qu'on est sixième et que nous, on n'a pas d'armada. Et surtout qu'on a flopé le mercato. Ça restera une saison réussie si on arrive à accrocher l'Europe. Ça sera plus que réussi. Si on est dans les sept, huitièmes, on aura rempli l'objectif du club. Donc pour le club et la direction, on sera dans une saison quand même réussie. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Mais en tout cas, ça va être un enchaînement extrêmement excitant. Et on aura le temps de faire reposer les organismes. On espère que Machado va vite revenir parce qu'il manque quand même. Même Chavez montre des bonnes choses. et en plus, il est blessé le pauvre. J'espère que ça ne va pas être trop long. Donc voilà. Voilà un peu. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur à Lens. Continuez de suivre les vidéos. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et puis, et puis voilà, il faut être à fond derrière l'équipe. C'est la ligne droite pour l'Europe. On y croit tous. Ciao.